GouelonMasquet.fr Georges Chave possédait une automobile allemande bleue qui tombait fréquemment en panne. Quand elle était en panne, Georges Chave allait à pied, comme ce jour-là, rue du Temple, quand il avait rencontré Véronique. Vraiment, cela s'était passé avec une grande simplicité. Par exemple, il lui avait demandé l'heure. Elle avait répondu que sa montre avançait. Il ne protesta que n'importe quelle heure ferait l'affaire. Peu après, il savait qu'elle s'appelait Véronique. Il l'avait accompagnée un moment jusqu'au square du Temple qui est planté de grands arbres d'essence assez variés. Il l'invita. Elle voulut lui donner son adresse. Elle se fouilla sans trouver d'autres papiers qu'un ticket de métro neuf, elle qui n'avait pour écrire que son bâton de rouge. Format incompatible. Elle dit qu'elle se rappellerait l'adresse. Demain, trois heures. On se quitta et on se tourna là vers l'autre. Elle portait une jupe en velours lassée sur un côté, une veste en grosse laine beige. Et maintenant, c'était demain, deux heures. Et Georges était assis près de sa fenêtre, déjà. Il habitait tout en bas de la rue Robert-Camp dans un immeuble jouistant le cirque d'hiver. Les locataires étaient d'une grande diversité de promenances. Selon leurs longitudes et habitudes respectives, leurs emplois du temps se chevauchaient, s'opposaient ou se confondaient dans un cycle ininterrompu comme un décalage horaire permanent, immobile. Chaque instant était un contrepoint de paroles et musiques égyptiennes, coréennes ou portugaises, serbes et génégalaises qui se nouaient contre elles, se brisaient les unes contre les autres comme des grains dans un moulin. Et par-dessus tout cela, s'élevaient certains soirs les barissements recueillis des éléphants du cirque proche, les cris d'amour, les lynx et aux fumets polychromes des cuisines de l'immeuble dont les fenêtres ouvertes laissaient aussi jaillir les conversations vives à la lueur des ampoules nues, se superposait l'arôme épicé de la ménagerie comme une olive dans le parti. C'était deux pièces sombres que Georges occupait au deuxième étage. Elles donnaient sur une sorte de puits un mur entier de l'une d'elles était occupé par des disques, 468 disques au juste principalement de la musique de jazz enregistrés entre 1940 et 1970 comprenant la quasi-totalité des catalogues prestige et Riverside l'essentiel de la maison Blue Note et un échantillonnage complet des productions des autres firmes et tout ce que Georges avait acheté en Hollande commandé en Suède et les enregistrés en pirate les imports japonais et aussi des disques de marques inconnues enregistrés dans les cuisines aux pochettes façonnées à la main qui expédiait à Georges un ami américain seuls la fenêtre de la cuisine connaissait le soleil dominant une cour assez vaste au pavé extraordinairement qui régulier comme jetait en frac cuivet et que reliait à la rue une porte cochère bombée au mur de laquelle était bain en rouge des mots d'ordre turc depuis la cuisine au-delà de cette porte Georges pouvait observer une petite fraction de trottoir de la rue Aubert-Camp dans un cadre trapezoïdal traversé de gens de femmes de gens d'hommes de moitié d'enfants de chiens complets 15h15 le corps entier de Véronique avançait dans le trapezoïdal elle traversait la cour prudemment surveillant ses talons sur les pavés sans voir Georges à sa fenêtre qu'il ferma aussitôt puis rouvrit puis il baissa la voix dans la radio qui criait que si je t'aime clac quel problème clac clac car tu mens clac tout le temps clac clac et mes larmes sont pour toi boum boum du vent et Georges redressant un coussin s'aperçut dans le miroir firma la porte de la salle de bain rétablit le volume de la voix qui gémissait maintenant que lourde est la peine sous le filier bifide longue est l'attente sous le mendier l'endide et l'ennui cogne sous le palmier d'Athier puis elle frappa il ouvrit elle entrave il ouvrit les bras et longtemps après il embrassait encore et parlait doucement dans ses cheveux pendant que la voix murmurait que rouge sont la lèvre et l'angle blanche et bleue l'équine de mer que tout est clair que tout est clair Georges Chave était donc un homme un peu plus grand que la moyenne assez maigre par ailleurs ce qui pouvait le faire croire encore un peu plus grand il possédait plus d'argent rapitant les derniers os d'un héritage déchargé dépissait à peine un fonds éventé d'aide publique il s'achetait peu de vêtements qui était presque toujours de fabrication américaine et très souvent de seconde et qu'il se procurait chez deux ou trois marchands toujours les mêmes portes d'un client en cours mais Véronique changerait tout cela Georges la revit les lendemains et sur lendemains un pontier qui composait un week-end et presque tous les soirs de la semaine suivante elle dormit chez lui comme elle travaillait tout le jour dans un bureau de la rue des pyramides ils ne se retrouvaient que vers sept heures après quoi leur nuit était courte leur matinée jamais bien grâce toute la journée Georges attendait donc Véronique cette attente n'empêchait de meubler comme avant son existence une activité de barbe de cinéma de voyage en banlieue de visites données rendues rendues de romans de sommeils imprévus d'aventures provisoires puis il voulait toujours refaire à Véronique des fleurs des bijoux des affaires notamment une robe jaune qu'il avait vue placer victoire il découvrait révolté puis dû admettre qu'il manquait d'argent pour cela que sans elle presque à son insu cette situation aurait pu s'éterniser un jeudi une valise à la main Georges Chave sortit de chez lui à 9h du matin remonta la rue Oberkamp vers la station du métro Oberkamp où il s'embarqua vers la place d'Italie passé la Bastille la rame monta s'aérer un instant qu'il a râpé s'enfuit encore puis remonta comme suivant le profit d'une montagne russe ensevelie débouchant à l'air libre pour contourner la mort par les vitres dépolies de laquelle on devinait des hommes en blouse procédant à d'affreux constats puis elle vira presque vers la Seine par le pont d'Osterlitz sud-est ou nord-ouest les passagers s'étournaient alors vers les vitres et contemplaient le paysage pluvial respectivement borné par les arcades superposées du pont de Bercy et la banalité placide du pont Sully entre lesquels lentement flottaient à peine des barges emplies de matière première place place d'Italie Georges emprunta vers l'air libre un escalier mécanique monumental puis il marcha vers l'est par des avenues bordées de hautes tours de parcs propres flanquant des fondations philanthropiques en briques rouges de petits commercerants ainsi de zones de construction ou de démolition de supermarchés en roudages sa valise pesait rien n'est lourd comme les livres il traversa le quartier chinois qui ne proliférait pas en cribre musique aigre coins obscurs arrière salle odeurs inattendues idéogrammes et lampions mais consistaient en hautes et longues barres d'immeubles gris tels des paquebots ou en quarantaine échouaient de part et d'autre de l'avenue comme une digue autour de quoi allait et venait semblable à des chaloupes des voitures surpeuplées dans le jour un pont on chambait ensuite le couloir périphérique où renaclait sur huit fils un bétail contraint ruant dans son oxyde d'où s'échappait à peine perceptible par les déflecteurs pousser des filaments autour à l'ue ensuite c'était un petit pavillon gris subsistant tout au fond d'un passage protégé par un portail qui s'ouvrait mal et fermait mal et dont les deux piliers s'ennaient de gros désajoués en béton repousant sur un coin Georges franchit le portail contourna l'habitation par un chemin étroit obstrué par un gigantesque cadavre de piscine puis se trouva dans un menu jardin carré qu'on brogeait qu'on brogeait entièrement les hauts immeubles alentours met au pousser en ligne des petits légumes décidés un homme de 65 ans cria quelque chose de l'intérieur puis vint ouvrir la porte vitrée de la cuisine Georges entre à parce qu'il sentait fort le chien ou plutôt les chiens dont au moins un mouillé mais il n'y avait pas de chien pas plus que de golailles dans le poulailler ruiné qui taillait un mur tout au fond du jardin mais il fallait pas venir dit l'homme il était vêtu d'une épaisse sédimentation d'étoffes veste, gilets, chemises, maillots déchanture décroissantes et de couleurs fer, bronze, pétrole, anthracite et un vaste pantalon cacchi d'ancienne façon coloniale maintenu par une grande quantité de boutons Georges posa sa valise sur la table et en retira une vingtaine de livres qui étaient des romans de Georges Honnette de Paul Reboux de Claude Farrère des biographies de Marès de Barbès de Barbus des études historiques des témoignages historiques des romans historiques avec la collection reliée du périodique sans blague pour l'année de la lune de la lune c'est tout ce que j'ai trouvé Fernand dit-il Fernand inventoria le lot en murmurant de de la lune mais laisse dit Georges je les ai eus pour rien mais si mais si mais le sexagénaire mais non dit Georges bon dit Fernand tu prendras bien un petit café alors il prire le petit café et comment vont les affaires comme ça répondit Georges les hauts des bas tu cherches quelque chose Georges haussait doucement les épaules c'est que je peux rien pour toi dit l'homme je ne vois plus personne moi je ne sais plus rien j'ai bien connu Javel j'ai bien connu Ponce c'est moi qui ai découvert ça pire j'ai encore en tête tous les contes de Roux la Solière quoi encore j'ai travaillé pour les Sœurs de Georges pour Gaston d'Argy pour Paul et me voilà comme tu me vois déjà un vieux concentrat sans rien pour et dur trépigna qu'il faiblement vérole et mal blanc ne sois pas un maire dit Georges oublier c'est loin mais Fernand se tourna directement vers lui l'œil vuif un doigt levé et Benedetti j'ai oublié Benedetti va donc voir Benedetti tout simplement depuis qu'on te le dit c'est vrai au fond dit Georges depuis qu'on me le dit et Fred tu as des nouvelles ? Fred dit Georges je ne veux plus le voir c'est une photo originale comme quoi c'est Arénard Müller parmi les enseignes de la Féchéro bien sûr et d'après les liaisons dangereux voilà voilà c'est un grand bonheur un grand bonheur j'ai bien changé bon merci merci beaucoup pour ton idée merci 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 Merci.